...avec nous à propos de sa vie, de son parcours et du syndicalisme. Donc je vais laisser maintenant la parole à Patricia et à Valentin qui vont rapidement vous faire un petit mot d'introduction et ensuite on passera à la partie échange de la conférence. Merci à tous et bonne conférence. Applaudissements Alors, M. Langueux de Manilou, en éthique de Bétune, vous effectuez un DEA de... Je crois que c'est là. Si, si, c'est bon. Vous effectuez un DEA de sciences économiques et sociales à l'île puis vous entrez en 1978 à l'âge de 25 ans à la Caisse nationale de l'assurance maladie en tant que chargé de Bétune. Vous êtes d'ailleurs en OPS depuis le début des années 80. Je vous dis trop attaché à la liberté pour avoir une carte du monde du Parti communiste. D'ailleurs, vous reconnaissez avoir eu un tempérament plutôt anarchiste dans votre monnaie. Votre mémoire de plein d'études sur le syndicalisme et la sécurité sociale a été un déclique. Vous êtes engagé chez Force-en-Grouillard dès votre arrivée dans le monde du travail car pour vous, c'est une évidence, lorsqu'on travaille, on se syndique, on ne se défend bien qu'en vous. À Force-en-Grouillard, gravissez rapidement les échelons. Délégué permanent trois ans après votre arrivée, responsable du secteur économique puis assistant de Marc Gondel, alors secrétaire générale, puis élu au Bureau fédéral en 2000 et finalement élu secrétaire générale en 2004. Vous avez été réélu en 2007, 2011 et février 2015. Vous avez arrivé à la tête de l'EPO a été considéré par certains comme un virage mais pour vous, ce n'est pas un durcissement, seulement la réaction à un contexte économique et social plus complexe. Parmi vos revendications, nous avons cité votre position au contrat de première embauche en 2006, à la réforme des retraites en 2010 et plus récemment à l'accord des retraites complémentaires et à la loi Macron. De façon générale, vous militez pour l'unité d'action avec les autres syndicats. Merci pour votre présence aujourd'hui et je vais laisser à Valentin le son de vous poser la première question. Alors nous avons choisi d'intituler cette conférence « Alerte rouge chez l'école Blanche ». Alors est-ce qu'on peut dire que vous vous sentez aujourd'hui en territoire hostile ? Ici à l'école ? Ici à l'école. Bonsoir à tous. Non, 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 je ne sens pas du tout en territoire hostile. Je dis toujours, quand on a des idées certes, on en discute partout. Ce n'est pas la première fois que je viens dans une école de commerce ou dans des universités. Non, il n'y a aucune raison. On va peut-être avoir des divergences, ça c'est autre chose, mais ça s'appelle la démocratie. Alors votre père, votre grand-oncle, votre arrière-grand-père était militant à Claude. Votre arrière-grand-père était surnommé le Doré de l'Humière. Pour vous, force ouvrière, est-ce que c'est une histoire de famille ? Non, pas obligatoirement, puisque ce n'est pas obligatoirement héréditaire. Et quand j'étais même étudiant, je pouvais même être critique à l'époque, y compris contre force ouvrière. Je n'étais pas adhérent en force ouvrière, j'étais étudiant. On ne s'indique pas des étudiants. Non, c'est vrai que dans ma famille, il y a eu au moins deux personnes qui ont joué un rôle dans l'organisation. Un arrière-grand-père et mon père, qui a été également un militant, pas permanent, mais militant de l'organisation. Non, c'est, vous l'avez indiqué tout à l'heure, c'est un cheminement, notamment à travers le troisième cycle consacré à la question de la sécurité sociale. Et la vision qu'avaient les différents syndicats de la sécurité sociale, qui m'a amené à choisir et pour, parce que j'ai toujours pour moi considéré que, quand j'étais étudiant, c'était la même chose, qu'il fallait être syndiqué. Par syndiqué, ça ne veut pas dire rentrer dans l'intérêt, c'est garder votre liberté individuelle, mais vous savez que si on se défend, n'y compris qu'on s'est venu individuel, il faut savoir se regrouper parfois quand c'est nécessaire. Et le syndicat, il n'y a pas pour ça. Donc, je me suis rapidement après, effectivement, syndiqué, syndiqué, il faut. Mais j'aurais pu être syndiqué ailleurs ou ne pas être syndiqué. Ce n'est pas une question d'hérité, même si je suis un peu tombé sur le mobil, parce que je suis tombé dedans, j'étais tout petit. Mais vous vous rappeliez qu'un de mes dernières grands-pères, donc ça remonte à moi, il y avait deux surnoms encore. Je dis ça parce qu'il y en a un qui peut ramener à... Alors Jaurès des mineurs, bon, ça c'était... J'ai compris l'allure physique. Alors on met ça de côté, de côté tribun, mais il avait aussi le surnom de père des Polonais. Et à l'époque, les mines étaient privées. Et les mines ont fait venir des mineurs polonais, travaillaient dans le Nord-Pas-de-Calais, qu'ils ne payaient pas en condition des mineurs français. Et la première réaction des mineurs français à l'époque, c'était de dire, ils viennent manger notre pain. Donc, d'avoir une réaction d'hostilité par rapport aux mineurs polonais. Et lui et d'autres, pas tout seuls, se sont battus à l'époque pour que les mineurs polonais aient les mêmes conditions de travail, de rémunération, etc., que les mineurs français. D'où le surnom de père des Polonais. Je dis ça parce que ça renvoie à des dossiers d'actualité, tels que la directive d'étachement, par exemple. Très bien. On dit souvent que la frontière entre syndicalisme et politique est parfois perméable. Alors, est-ce que vous avez considéré une autre carrière ? Et a fortiori, est-ce que vous avez nourri des ambitions politiques ? Non, je n'ai pas nourri d'ambition politique. Historiquement, en France ou ailleurs d'ailleurs, ça dépend des systèmes, des modes de relations sociales, ou ça dépend des organisations syndicales. Vous avez des organisations syndicales, si je prends le cas de la France, qui, par exemple, donnent des consignes de vote à l'occasion d'élections politiques. C'est leur choix, c'est leur droit. Mais ça contribue effectivement à donner un caractère politique à l'action syndicale. Mon organisation, c'est toujours refusé à ça. Je rappelle que vous avez dans l'histoire du mouvement syndical, mais vous avez deux branches dans le mouvement syndical en France. C'est d'ailleurs vrai aussi, grosso modo, dans les pays latins. Je vais remonter les pays latins à Belgique. Vous avez une branche qui est ce qu'on appelait au XIXe siècle syndicalisme rouge ou libre de classe. En France, c'est la création de la CGT, donc 1895. Et deuxième type de syndicalisme, syndicalisme d'origine chrétienne, CFTC. Après, ces deux branches ont évolué. FAU est né de la CGT, puisque les anciens ont refusé la mise du Parti communiste sur le syndicat. Il faut quitter la CGT pour continuer à vivre dans un syndicat, ce qu'on dit, nous, libre et indépendant. Et vous avez, par exemple, après la CFTC, la CGT est née de la CFTC. Donc c'est les deux points. Mais il y a des ambiguïtés, effectivement. Vous avez certaines nations qui sont ou qui prennent des positions politiques à l'occasion d'élections ou qui flirtent avec les politiques, ce qui n'est pas le cas de mon organisation. Y compris dans des... De se dire indépendant, c'est... Tout le monde se dit indépendant. Y compris dans les périodes où c'est pas facile qu'il faut le mettre. Je vais prendre un exemple. Quand il y a eu les élections présidentielles de 2002, où il y a eu un deuxième tour, Chirac, Chirac-Le Pen, Jospin était l'idée. Nous avons dit tout ce que nous avions à dire. Y a pas d'ambiguïté, aucune, bien entendu, raciste, émophobie, antisémite, etc. Mais nous n'avons pas donné le principe de l'autre. Et à l'époque, nous nous sommes fait attaquer. Y compris médiatiquement. Mais c'est une règle. Y compris quand c'est difficile, il faut tenir ça. Ça fait notre conception. Mais la dépendance, c'est aussi le respect de la liberté individuelle de nos adhérents. On ne fait jamais de statistiques. On ne demande jamais si politiquement, ils sont quelque part. S'ils sont des attaches philosophiques, religieuses, quelles que soient les religions. Ça, c'est ou leur vie privée ou leur vie de citoyen. Mais pas leur vie de syndicalisme. D'accord. Au sein de votre longue carrière, si je peux utiliser ce mot, au sein de Force Ouvrière, est-ce qu'il y a une réussite où vous êtes le plus fière ? On est satisfait quand on arrive à bloquer quelque chose qu'on ne peut pas. Mais surtout quand on arrive à faire quelque chose. Si je dois prendre un exemple, c'est une des choses dont je suis personnellement le plus fier, c'est ce que nous avons fait avec une entreprise, qui est le groupe Inditex, César 1, etc. On a fait ça sur la région parisienne, le syndicat et la direction d'entreprise, où ça fait maintenant 6 ans, 6e année, donc ça continue. On fait de l'insertion de jeunes des sociologiens. On est à peu près maintenant à 500 jeunes intégrés dans l'entreprise. Je ne parle pas dans les reprises par l'émission locale. C'est le syndicat et la direction d'entreprise qui choisissent à chaque fois une finie, une vingtaine de jeunes. Et que dès qu'ils sont sélectionnés, ils ont un CED le temps. Après, il y a une formation, un processus de socialisation, parce qu'ils sont vraiment désocialisés. Et quand on dit qu'on en est fiers, j'étais parrain de l'opération avec le syndicat, il y avait la marraine et la marraine sur cette opération. Aujourd'hui, on a un taux de réussite en termes d'intégration. Intégration sociale de 85%, dont 65% sont toujours dans l'entreprise, 20% sont ailleurs, mais ça y est, ils ont fait leur vie, ils sont intégrés, etc. Les premiers deviennent cadres dans l'entreprise. C'est uniquement sur la région parisienne. Bon, ça, ce n'est pas des trucs dont je suis le plus fier. Et à contrario, quelle est votre plus grande déception ? La plus grande déception, c'est l'une des plus grandes déceptions. Elle est tout à fait rassemble, mais c'est le dernier accord sur la traite complémentaire. Voilà, on en a, je vous expliquerai pourquoi, c'est l'autre. Mais je trouve que, enfin, moi je l'ai dit, c'est un accord un tout. Voilà, donc on ne l'a pas signé. Mais ça, c'est une des plus grandes déceptions, parce qu'au-delà de l'accord en tant que tel, on est en train de changer, on risque de changer le système de retraite de manière profonde et laisser la main aux compagnies d'assurance privée. Et c'est ça le danger. Au lieu d'un, ce n'est pas seulement une question de critère, c'est que ce sont les compagnies d'assurance privée qui sont en train de prendre la main sur les retraites. Et ce ne sera pas la même chose quand ce sera des assurances privées. Et ce n'est pas anodin que le négociateur patronal est un représentant des assurances privées. Donc, quelque part, il y a, pour moi, du conflit d'intérêt. Très bien. Alors, on va passer à, on va maintenant aborder la question du syndicalisme. Alors, le modèle syndical français est spécifique en Europe. On compte par exemple seulement 8% de syndiqués contre 23% en moyenne dans les pays de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous émettre un diagnostic du syndicalisme actuel en France et vous expliquer les raisons de ce fable de syndiqués ? Il a été plus fort à l'époque, c'est vrai, mais y compris... Parce qu'il y a eu de gros bastions syndiqués type, si j'ai blanchi l'époque, l'ennemi, qui ont fermé. Donc, bon, on a été moins percutés, quand j'ai dit l'ouvre force ouvrière, parce qu'à l'époque, on est surtout né de la fonction publique. C'est plus vrai aujourd'hui, on a plus d'adhérents dans le privé d'aujourd'hui, dans le public, mais avant qu'est-ce ? Par contre, on a dit qu'au départ, il y a plus de stabilité des effets. Alors, régulièrement, oui, 8% de syndiqués, etc. Il y a différentes choses. D'abord, il ne faut pas faire de corrélation entre le taux de syndicalisation d'un pays, quel qu'il soit, et la situation réelle des salariés du pays. Ça dépend aussi de la manière dont fonctionne le système social, les relations sociales. Je conteste même pas le chiffre. Si vous avez 8% de syndiqués en France, je fais remarquer quand même que si on fait le total des adhérents, c'est beaucoup plus que les partis politiques. Je ferme la parenthèse. Dans le même temps, quand on regarde concrètement la situation des salariés français, qu'on n'a pas bougé, à comparer, c'est incomparable, avec, je ne sais pas moi, avec l'Allemagne, etc. Les droits sont au moins aussi bons, de même niveau, voire meilleurs. Ils peuvent être meilleurs en Allemagne, ce sont un point, mais ils sont aussi meilleurs en France, sur le fond, quoi. Parce que nous avons, au fil du temps, fait un système où, à la fois l'existence des procédures, qu'on appelle des procédures d'extension, vous signez un accord national, normalement un accord, quand il est signé, les entreprises qui sont tenues d'appliquer sont les entreprises adhérentes à l'organisation patronale. Et le procédure d'extension rend obligatoire l'application de l'accord. Ça veut dire qu'on a toute une série d'accords nationaux, ou dans les branches, ou au niveau interprofessionnel, qui sont obligatoires et qui s'appliquent partout. Il faut savoir que la France, et le source bureau international du travail, est le premier pays au monde en termes de couverture conventionnelle des salariés. Plus de 90% des salariés français sont couverts par une convention collective. Qui peut être une convention collective nationale. Si vous avez une... Il y a un petit... A Écuny, une entreprise de... Je ne sais pas moi, de la métallurgie avec 8 salariés, bon, il n'y a pas de syndicat dans l'entreprise, donc il n'y a pas d'accord d'entreprise, mais ces salariés vont bénéficier de la convention collective nationale de la métallurgie. Je prends un contrario à l'Allemagne. L'Allemagne, 60% des salariés allemands sont couverts par une convention collective. Bien qu'ayant un taux de syndicalisation plus élevé. Et c'est un taux qui s'est fortement dégradé ces dernières années. Vous avez entendu que l'Allemagne créait un SMIC, pas différent du nôtre, mais créait un SMIC. Il y a 15 ans ou 20 ans, syndicats allemands ne voulaient pas de SMIC, parce que le SMIC se négociait branche par branche. On négociait des salaires minimums dans les branches. Au fil du temps, beaucoup de branches ont perdu de l'activité. Les employeurs ont refusé de négocier, donc il y a 40% des travailleurs allemands qui n'ont plus de convention collective. A partir de là, ils n'ont plus de salaire minimum. Ils s'appliquent. Dans le syndicat, les syndicats, le gouvernement a accepté, on dit, puisque c'est comme ça, pour assurer à minimum, on va mettre en place un SMIC. Donc vous voyez, sur un... Je prends cet exemple. Deuxième considération... Je dis qu'il n'y a pas de corrélation obligatoire. Deuxième considération, on a un syndicalisme qui est... C'est dû à l'histoire, c'est dû à... Oui, à l'histoire essentiellement, qui n'est pas ce qu'on pourrait appeler un syndicalisme de service, même si on fait les uns et les autres du service. C'est toujours... Ça, moi, j'ai... C'est aussi lié au fait qu'on est dans une république. Avec ses valeurs, liberté, égalité, fraternité. Si vous prenez la valeur d'égalité républicaine, c'est essentiellement la valeur d'égalité de droit. Ce qui n'est pas l'égalité à l'histoire. De l'égalité de droit. Vous êtes malade, quelle que soit votre situation, vous êtes accepté à l'hôpital public. Et vous êtes pris en charge d'une manière ou d'une autre. C'est ça, l'égalité de droit. C'est pas le système anglo-saxon où on vérifie quelle est votre carte de crédit et quelle est l'assurance que vous avez. Mais c'est aussi, par exemple, quand on a mis en place l'assurance chômage en France, on l'a mis en place fin des années 50, le système, par la négociation. L'accord a été signé. Il a été rendu obligatoire. Aujourd'hui encore, si vous plaisez un salarié qui perd son travail, qu'il soit salarié d'une TPE ou d'une multinationale en France, il a exactement le même droit en matière d'assurance chômage. Le même durée d'atérimisation, le même calcul de prestation. Si vous êtes dans un pays nordique, et je ne juge pas, c'est chacun son histoire. On est la Suède, par exemple, il y a trois grands syndicats, il y en a d'autres des plus petits après. Chaque syndicat gère sa propre caisse d'assurance chômage. Ce qui fait que si vous êtes salarié, vous choisissez une caisse et de fait, vous êtes adhérent. Voilà. C'est un autre fonctionnement. C'est un autre type de fonctionnement. Donc voilà, c'est les deux éléments essentiels. Maintenant, qui a de syndiqués, mieux c'est, c'est évident. On est tous, toutes les organisations d'ailleurs, y compris pour des raisons liées aux nouvelles lois en matière de représentativité, aux risques qui pèsent demain, éventuellement, sur la manière dont la négociation est règle dans le pays. C'est un des thèmes qui va être discuté dans les mois à venir sur le code du travail, négociation collective, quel est le niveau de négociation prioritaire ou autrement. Donc, il y a une nécessité d'augmenter le nombre d'adhérents. Justement, pour ce nombre d'adhérents, une grande partie de vos adhérents sont retraités. Il y en a, oui, mais pas une grande partie. D'accord. Mais, en ce qui concerne les jeunes, pour vous, c'était évident de vous syndiquer. Mais, je vous... mais, ce n'est pas une évidence pour tout le monde, quel syndicalisme pour les jeunes aujourd'hui ? Demain, par exemple, demain, je... Non, si, c'est demain. Non, oui, demain, c'est ça. C'est un peu compliqué. Demain, par exemple, on réunit sur Paris, je ne sais pas combien ils sont, 300 jeunes, jeunes adhérents du syndicat. Entre votre génération et la mienne, il y a des changements de comportement. On constate. Par exemple, entrer dans une entreprise ou une administration, peu importe, au premier contrat de travail, ça, on le constate régulièrement. Si vous avez un doute, un problème, etc., le premier réflexe, ça va l'aider d'aller vérifier sur Internet qu'elles sont les disponibilités, enfin, qu'elles sont les dispositions, est-ce qu'il y a un accord, une convention collective, vous allez chercher sur le code du travail, etc., etc. Et puis, si vous arrivez à régler votre problème, vous le réglez. Quand le problème n'est pas réglé, ça arrive, heureusement, qu'il y a une satisfaction. Elle se fait avec un décalage et ça dépend des secteurs d'activité. Donc, il y a un décalage, ce n'est pas le même comportement, c'est, en même temps, on le constate, nous et les autres également, nous avons intérêt à être hyper réactif l'organisation, quand il y a un syndicat dans une entreprise qui se crée avec une équipe jeune, par exemple, moi, j'ai toujours un problème, l'adhésion au syndicat, les gens ne font pas un benchmarking des statuts. C'est pas comme ça que ça marche. C'est où il y a un problème, on discute, on connaît quelqu'un, c'est plus le côté pragmatique qui l'emporte. mais quand vous créez un syndicat, il faut savoir réagir rapidement, il y a des formations en termes de délivrer du personnel, ou de comité d'entreprise, ou d'élection, etc. Donc, il faut qu'on soit hyper réactif et on l'est, nous, on forme 14 000 stagiaires par an, chaque année, en stage de développement, d'information, etc. Parce que si vous n'êtes pas réactif, ça zappe très rapidement. Par contre, beaucoup plus qu'avant. Ça, c'est inévident. Par contre, quand le syndicat part, il y avait les anciens qui sont un peu, des fois, surpris. On a vu des syndicats se créer parce qu'il y avait un problème dans l'entreprise et cinq jours après, partir en grève. Les anciens disaient, oh, d'aller un petit peu, vous allez trop vite. Donc, on voit tout ça. Et nous, on a, il n'y en a pas assez, on est d'accord. Par contre, population très difficile à syndiquer, mais ça, comme elle a augmenté, c'est la population précaire. Quand vous avez un CDD ou une situation où la carité, c'est difficile, c'est pas, il faut bien comprendre que, alors, c'est pas vrai dans les grandes entreprises, bien entendu, mais dans les entreprises où il n'y a pas de syndicat, je parle pas de la TPE, c'est pas toujours, le fait syndical n'est pas toujours très bien accepté dans l'entreprise, y compris par l'employeur, quels que soient les syndicats. Ça existe encore, ça aujourd'hui. Ça n'existe pas dans l'entreprise, mais dans beaucoup d'entreprises. Parfois, le sentiment qu'avoir un syndicat, c'est avoir quelqu'un avec un couteau entre les dents qui va arriver dans la boîte. Voilà, ça existe encore, ce type de comportement. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Et on a à peu près maintenant dans tous les départements ce qu'on appelle les commissions jeunes, qui sont des jeunes adhérents, militants, parfois étudiants, mais parce qu'ils sont étudiants salariés, les étudiants, ils ont leur syndicat d'étudiants, mais on a aussi des étudiants, de plus en plus d'étudiants qui sont obligés de travailler pour financer leurs études, donc on a aussi ça, qui travaillent. On est en train de débloquer ça. Merci. Les syndicats, aujourd'hui, en France, ont une image controversée. On dit qu'ils sont plutôt forces de blocage plutôt que forces de proposition et qui sont souvent donc associés au blocage systématique qui plomberait l'économie française. Est-ce qu'on peut ainsi affirmer, à l'instar du président Nicolas Sarkozy, de l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui, suite au récent heure à Air France, avait déclaré que les syndicats font régner la chiannée en France ? Non, c'est Sarkozy. C'est... C'est... Non, je ne peux pas... Je rappelle que quand De Gaulle a parlé de ça, ils n'étaient pas dans le contexte. Donc, le parallèle est quand même... Je ne suis pas intelligent, je veux dire, je veux dire les choses comme ça. Après, vous savez, quel est le pays où il y a le plus de gagne ? Je vous avais la réponse. Actuellement, dans le pays développé, c'est la Finlande. La France n'est pas le pays où il y a le plus besoin de grève. Contrairement à ce que vous pensez, il y en a peut-être pas assez d'ailleurs parfois, c'est autre chose. Donc, il y a eu, mais il y a plusieurs choses. Le peuple français, alors, hors syndicat, le peuple français, et moi, j'ai toujours considéré que c'était un peuple très politique. Quand je dis très politique, au sens noble, qui attend beaucoup de ses responsables politiques. Je ne parle pas des syndicalistes, mais je ne parle des responsables politiques. Et c'est un peuple qui peut être évoqué. À un moment donné, dans son histoire, ça, on le sait, on ne prévoit jamais ce genre de choses. Hollande me disait « Je ne crains pas de l'explosion sociale ». L'explosion sociale, c'est comme la météo, à 10 jours, on ne sait pas. Il peut se passer, je ne dis pas que ça va arriver, mais il peut se passer un événement qui ne fait que. Après, il y a eu des grands mouvements. Le dernier, ça ne fait pas de cinq ans, c'est 2010. Il y a eu des mouvements contre le CPE, à l'époque, il y a eu des mouvements en 1995, etc. Mais, c'est vrai que dans d'autres pays, il n'y a pas ce type de mouvement. Et que ce n'est pas des mouvements comme les Toulaisances. Il n'existe pas dans d'autres pays. Et ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de grèves. Regardez, tout le monde se disait il y a quelque temps encore en Allemagne, il n'y a jamais de grèves. C'est fou. En ce moment, il y a des grèves en Allemagne qui ne s'élèche pas de fer, il y a des grèves à la Louvre-Tanzan, ça existe. Ailleurs, maintenant, savoir par exemple qu'y compris au niveau européen, vous avez trois pays aujourd'hui où on commence à vouloir remettre en cause le droit de l'accord. Alors, pas en l'interdisant, mais en mettant des conditions telles qu'il devient très difficile à faire. C'est le Royaume-Uni, actuellement. Vous avez l'Espagne. En Espagne, il y a des tentatives d'embrouille. Vous avez 300 militants espagnols qui aujourd'hui sont ou mis en examen ou menacés de perdre l'embrouille, etc. Et le dernier pays, c'est plus récent où il y a des discussions et on commence à en parler aussi, c'est la Belgique. Ce n'est quand même pas anodin que dans l'Espagne, une démocratie plus récente, mais dans ces pays-là, il y a des tentatives d'embrouille. d'embrouille. On a l'impression qu'en France, il y a une approche plutôt conflictuelle pour faire des syndicats par rapport à l'Espagne. On a l'impression que le dialogue social est plus facile. Est-ce que vous pensez que c'est une conception un peu vieillotte du syndicalisme dans le sens où les relations entre les dirigeants et les employés sont conflictuelles entre prolétaires et patrons ? La négociation, c'est quoi ? La négociation, c'est un rapport de force. La négociation, c'est un rapport de force. L'objectif, à un moment donné, c'est est-ce qu'on trouve le compromis qui fait que c'est accepter. Mais il n'y a pas que dans le domaine social. Pensez que si vous êtes responsable des achats de main dans une entreprise, quand vous discuterez avec les fournisseurs, vous verrez si ce n'est pas un rapport de force. C'est pareil. Donc la négociation, c'est un rapport de force. Donc on est dans une logique conflictuelle. Ça ne veut pas dire qu'il y a un conflit. C'est une logique où on a des intérêts différents ou divergents et on essaie dans une négociation de trouver le compromis. On le trouve ou on le trouve pas. Et quand il y a grève, c'est que le compromis n'a pas été trouvé et la situation est inacceptable. Vous savez, les gens ne font jamais grève par plaisir parce que vous perdez du salaire quand même. On ne peut pas l'obliguer quand vous faites une grève. Alors après, on parle du consensus tout simplement. Ce n'est pas aussi vrai. En plus, savoir que le système de l'Allemagne, qui est un système qui fonctionne, moi je ne dis pas qu'il ne fonctionne pas, c'est un système qui a été imposé par les alliés après la guerre. Il fallait éviter à la fois le syndicalisme dit rouge, donc on a mis en place des systèmes de l'Université de l'Université qui n'est pas de la co-gestion. C'est plus de la co-détermination que de la co-gestion. Alors ils ont, ça marche pour certains points mais ça marche moins bien pour d'autres. Mais moi, j'assume le fait que oui, une négociation, c'est un rapport de force. Ça, je l'assume. Que ce soit dans l'entreprise, maintenant, rapport de force ne veut pas dire conflit. On peut se mettre d'accord. vous savez, c'est vrai à tous les niveaux. Moi, mon expérience m'a appris ça également. Qu'est-ce qui est important ? Vous avez un interlocuteur, que ce soit un responsable d'administre ou un chef d'entreprise ou un responsable patronal. Est-ce que vous arrivez à créer une relation de respect et de confiance ? Si vous arrivez à créer une relation de respect et de confiance, beaucoup de choses sont possibles. ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord. Et ça, ça s'appelle la démocratie. Mais si vous n'arrivez pas à créer cette relation de respect, c'est quoi une relation de respect et de confiance ? C'est qu'on ne fout pas de coups dans le dos. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas toujours vrai. Ça existe. Mais si vous n'arrivez pas à créer cette relation de respect et de confiance, alors pas grand-chose ne sont possibles parce que à ce moment-là, on n'avance pas. Mais ça, moi, je peux avoir très bien des relations de respect et de confiance avec des chefs d'entreprise, je peux en avoir très bien avec des hommes dits de gauche ou je peux en avoir aussi très bien avec des hommes dits de droite. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Mais on se parle franchement et on se dit les choses. Justement, vous avez évoqué tout à l'heure que la dernière grande grève nationale, c'était en 2010 à l'occasion de l'arrêtement des retraites du gouvernement Vion. Comment vous qualifierez aujourd'hui vos rapports avec le gouvernement actuel ? Et est-ce que vous pouvez faire une comparaison avec le précédent gouvernement, non pas Eros, mais celui de François Vion ? Bah, du temps de François Vion, pour les ministres, on ne le voyait pas trop. On se décidait au-dessus de la même frontière. C'était à l'Élysée que les choses se décidaient. Quand je voyais Vion, j'avais l'impression de me faire poser au coin du feu. Voilà. Caricature à peine. Donc, si vous voulez, le point de vue sur des grandes orientations générales, sur le plan économique, etc., je vois beaucoup de différences. Je le dis clairement, en termes de politique économique, il n'y a pas de véritable différence. Il y a des ajustements, mais il n'y a pas de véritable différence. Après, les relations peuvent être différentes entre... On essaie. En même temps, que disent des salariés ? Je ne dis pas évidemment, que disent les gens d'une manière générale ? Finalement, quand c'est un gouvernement dit de gauche qui fait une politique de droite, il n'y a plus d'opposition. Quand il y a un gouvernement de droite qui fait certaines choses, il y a une opposition. Donc, qu'est-ce qu'il faut mieux ? Voilà. Les gens sont en train de se poser ça, sans parler de risques démocratiques qui peuvent exister dans notre pays. Moi, je dis souvent, et j'explique ça dans mes discours en ce moment, je dis tout à l'heure que pour moi, le peuple français attend beaucoup de ses responsables politiques. Mais si vous prenez, par exemple, François Hollande, candidat à la présidence de la République, parmi les engagements qu'il prend, je sais, les engagements, les engagements, il dit si je suis élu président de la République, je renégocierai le traité de stabilité, coopération, gouvernance, le pacte budgétaire. L'une des premières choses qu'il fait quand il est élu, il signe le traité. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, il le signe, à l'instar des autres pays rondeurs. Qu'est-ce qui dit de la politique économique du pays et d'autres en ce moment depuis cette date ? Il faut, le seul critère, c'est qu'il faut afficher 3% ou moins de 3% zéro. C'est le seul. Au passage, on ne parle pas du déficit public qui ne devrait pas dépasser 60% normalement, mais ça, on n'en parle pas, il n'a plus de 90%. Et on est en Europe, en France aussi, au moins dans des logiques d'austérité. On n'est pas en Grèce, on n'est pas en Espagne, dans des logiques d'austérité. Et c'est ça qui conditionne, et ça là-dessus, mis à part la période éclatement de la crise juillet 2007, les Manbrothers 2008, etc., où le gouvernement à l'époque et l'Elysée ont lâché du l'Est, heureusement d'ailleurs, pour essayer de contrebalancer l'effet de la crise. Mis à part cette époque-là, on est dans la même logique, on n'a pas de changement, on joue sur l'échelle, etc., mais on est dans cette logique-là. Et on envoie les résultats en France comme en Europe. Alors, le chômage, ça dépend des pays, ça dépend des populations, ça dépend de la géographie, mais regardez les taux de croissance économiques en Europe par rapport à d'autres zones aujourd'hui, que ce soit les États-Unis, même si la Chine, ça baisse ou autre, c'est quand même pas brillant en termes de... y compris en termes de déficit. Donc, pas de grande différence sur le plan économique, et ça c'est ça. C'est très sceptique face à la loi Macron. Dans cette loi, il y aurait... On parle du dialogue social et de l'emploi. Est-ce que vous pensez qu'elle peut contribuer à l'amélioration du dialogue social au sein de l'entreprise ? Dans la loi Macron, enfin Macron 1, il va y avoir la loi Macron 2. Dans la loi Macron 1, je mets de côté tout ce qui nous concerne moins, nous, et tous les aspects de ces professions, judiciaires, c'est pas tellement... C'est pas là qu'on va discuter de la structure des négociations. Ça, ce sera une loi... Enfin, on sait pas... Enfin, comment c'est... La réforme du Côte du Travail, qui va être en discussion prochainement. Non, les dispositions de la loi Macron, qu'on a, qu'on espère, c'est à la fois des dispositions concernant le travail du dimanche, qui existent certes, mais dont on refuse la banalisation. Parce que le jour où il y aura une banalisation du travail du dimanche, les salariés, quels qu'ils soient, ils seront payés comme un autre jour. Ça, on le sait très bien. Et les critères retenus, enfin, franchement, ceux qui connaissent Paris, allaient m'expliquer... Je suis pas parisien d'origine, mais ça fait longtemps que j'y habite. Allaient m'expliquer que la rue du Jameau, dans le 13e abondissement, c'est une zone touristique internationale. il faudra en étudier comment on trouve. Ou que Beaumont-Grenel, c'est une zone touristique internationale. Voilà. Donc, ce sont les critères. Après, il y a une étude qui a été faite au niveau européen par l'Institut syndical européen qui est l'Institut de recherche de la Confédération européenne des syndicats. Et qui ont fait une comparaison sur les grandes tendances de l'évolution sociale dans les différents pays européens. Et quelles sont les tendances communes ? C'est quoi les tendances communes ? C'est la pression sur les salaires partout. Deuxième aspect, remise en cause d'une manière ou d'une autre des procédures de licenciement. C'est vrai dans tous les pays à peu près, y compris chez nous. Ça, c'est certaines des dispositions de la loi Macron sur les prudents, par exemple. Le plafonnement vous avez été plutôt mal. Pourquoi ils vont le reclater ? Parce que tout simplement, vous ne pouvez pas tout plafonner par rapport à la liberté d'un juge. Et il y a des cas où c'est interdit de plafonner. Comment juger une réparation, par exemple, en termes de discrimination ? Donc les cas de discrimination, les cas de harcèlement sont sortis du plafond. Et ça va donner quoi pragmatiquement ? Les gens vont transférer certains problèmes qu'ils avaient sur des questions de discrimination et de harcèlement. Vous verrez que dans quelques années, les employeurs qui ont réclamé cette disposition vont s'en remettre les dents. C'est important. Mais ils ont conçu ça comme il faut plus facilement pouvoir licencier. C'était un peu ça. C'était un peu ça. Donc c'est ces dispositions-là que certaines de ces dispositions-là sont les deux fois les plus importants qu'on a contestées. Maintenant, moi, je voudrais savoir aussi, je le dis publiquement, c'est qui Emmanuel Macron ? Il est ministre de l'économie ou il est vice-premier ministre ? Parce qu'il touche à tout, à la justice, aux sociales, etc. Il n'y a plus de ministre du travail. Mais comme je le dis, s'il fait ça, c'est qu'il est ouvert quelque part. Parce que d'autres ministres, avec moins de déclarations, ils auraient déjà dû démissionner. Alors, qui peut le couvrir ? Je pense que ça doit se passer du côté de l'Élysée. Après, c'est pour des raisons en politicien qu'ils ne me regardent pas. Peut-être pour commandériser Emmanuel Macron. Alors, de nombreux articles ont récemment évoqué la montée d'un communautarisme dans certaines entreprises comme la RATP et ont pointé du doigt justement l'existence d'un syndicalisme dit communautariste au sein de ces entreprises. Est-ce que vous êtes vous-même témoin d'une telle montée d'un syndicalisme communautariste ? On a été, nous, à ma connaissance, confrontés qu'à un seul problème, c'était effectivement la RATP. Il y a de ça, j'ai l'un texte, je pense, c'est en fait 18 mois, deux ans, où très rapidement, à un moment donné, en un jour ou deux, on a eu 150 adhésions en bloc. Vous faites toujours attention quand vous avez 150 adhésions qui arrivent, vous vous demandez si ce n'est pas une tentative d'entrisme dans le syndicat, quelle que soit la tentative d'entrisme. Et là, effectivement, on se sent aperçu que c'était, ce qui n'est pas de la radicalisation, mais un syndicalisme de type communautariste qui voulait, d'une certaine manière, essayer de prendre la main sur le syndicat. C'est ce qu'on a ressenti. Donc, mes amis, à l'époque, ceux qui ont décidé, d'ailleurs, dans le syndicat FO et la RATP, les ont refusés, enfin, les ont rejetés. D'ailleurs, en assumant le fait que le fait de les rejeter nous a fait perdre la représentativité de la RATP. Mais on a assumé, et moi, j'ai soutenu, je vous demandais mon avis, j'ai soutenu leur débat. Ces personnes, du coup, ont monté un syndicat autonome qui a fait, je crois, sur la Moiragone, 6,5% de résultats aux élections en Russie. C'est toujours délicat, ce genre de choses. C'est plus l'effet masse, autre chose, mais c'est toujours délicat parce que, par exemple, la semaine dernière, il y a 15 jours, le temps passe vite, on a eu une réunion avec le Premier ministre, syndicat patronat, sur après les attentats. Certains représentants patronaux disant, on est prêt à, c'est moi qui dis collaborer, ce n'est pas le terme, qui sont utilisés, ça ne me revient pas, mais l'idée est là, y compris avec les services de police, pour signaler des comportements dangereux. Là, je dis attention, c'est quoi un comportement dangereux ? Attention à ne pas tomber dans la délation ou l'islamophobie ou la discrimination, ne pas rentrer là-dedans. Maintenant, il faut aussi être vigilant sur certains risques, certains risques qui existent, il ne faut pas se leurrer. Moi, je considère, en cas de la RATP, que le syndicat a fait le boulot, j'aurais bien aimé, à l'époque, que la direction de la RATP prenne conscience des choses. Moi, je l'ai alerté personnellement. Non pas sur la représentativité, etc. Il y a des problèmes, il y aura des problèmes. Il y en a, vraisemblablement, d'autres ailleurs. Il faut en avoir... C'est le seul cas qui m'est remonté, mais il faut, en tous les cas, il faut être vigilant sur ce genre de choses. sans attention aussi à ne pas tomber dans des processus de délation, de discrimination, d'islamophobie, de faire... Il faut être très prudent. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter d'une manière ou d'une autre. En termes de récouplique, comportement social ou syndical. Avant de nous passer à la dernière partie, est-ce qu'il y a des questions de public ? La foi, la foi est un autre. Bonjour, du coup. Moi, j'ai une petite question parce que là, on a beaucoup parlé du syndicat de la France et des autres pays en comparaison. Et on a vite fait parler, par exemple, aussi du cas de la France, ce qui m'a pas pensé un peu au discours. du PDG de la France, notamment sur la mondialisation. Alors, les universitaires, certains universitaires, pensent que, notamment, en ce temps de mondialisation, le syndicalisme est plus que jamais d'importance primordiale. Ma question, quelle est la stratégie, en fait, des syndicats pour s'allier, peut-être, ou en tout cas, pour prendre cette vérité à bras-le-corps qu'une entreprise travaille avec d'autres entreprises qui ont pas forcément les mêmes règles sociales dans leur pays sur les marchés, sur les mêmes marchés, et du coup, en concurrence directe. Donc, quelle est la réponse des syndicats ? Alors, la réponse, elle existe, même, quand je dis elle existe, il faut savoir, on n'en parle pas assez, mais pour les médias, et les médias, visiblement, ça ne les intéresse pas, d'une manière générale. Il faut savoir qu'il existe, au niveau européen, une confédération européenne des syndicats. C'est pas d'aujourd'hui. Quand je dis les médias, ça ne s'intéresse pas, c'est, c'est, début octobre, il y a eu le congrès, d'ailleurs, à Paris. Donc, vous aviez 90 syndicats représentés des pays européens, avec leur président ou leur secrétaire généreux. Entre nous, médiatiquement, ça pouvait être l'occasion d'aller questionner des gens sur quelle est la situation, je ne sais pas, moi, en Belgique, en Lituanie, ou dans d'autres pays. Bon, visiblement, c'était pas grave. En tous les cas, cette confédération existe. Moi, en ce moment, je fais partie du comité directeur de la confédération européenne des syndicats. Et au niveau mondial, il y a la confédération syndicale internationale, qui n'est pas récente non plus. Il y a des évolutions ces dernières, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une confédération internationale qui a un rôle, qui a un rôle à la fois de lobbying. En ce moment, nous sommes, la plupart des syndicats français sont adhérents, affiliés à la confédération européenne et à la confédération syndicale internationale. En ce moment, on a une délégation avec la confédération syndicale internationale à la COPATER, par exemple. Si je prends, on siège au Bureau international du travail. On a des rencontres régulières avec les organismes internationaux, rencontres chaque année, FMI, Banque mondiale, etc. On est intervenus sur la Coupe du monde de foot au Qatar, sur la situation des travailleurs quatari. On a également des travaux conjoints avec... Il y a une solidarité. Combien de fois ça nous s'est arrivé, par exemple, par rapport à des entreprises françaises qui ont des implantations, par exemple, aux États-Unis, qui, vous savez que le droit syndical n'est pas la même chose, qui refusent l'application du droit syndical minimum aux États-Unis de donner nous le coup de main auprès de la direction française pour que les choses se passent correctement aux États-Unis. Ça peut nous arriver aussi parfois dans l'autre sens, quand il y a des problèmes avec une entreprise différente, de demander la solidarité avec notre syndical. Donc ça existe. On peut considérer que face à l'internationalisation des marchés, il y a un retard, il y a un décalage, ça c'est vrai, mais ça existe, c'est en train de se développer. Et c'est de plus en plus une nécessité. C'est évident. Et dans la Confédération internationale, vous avez à peu près les syndicats de tous les pays du monde, au moins les pays démocratiques. Là où le syndicalisme est quand même libre, n'est pas obligatoire. Merci beaucoup. Oui, madame. Oui, juste une question. Bonjour. Sur le contrat de travail unique qui avait été proposé par M. Tyrol, est-ce que quand je vous en parle, ça vous fait des picotements dans les avant-bras ? Qu'est-ce que... Quelle est votre... Quelle est votre réaction ? Non, on n'est pas... On n'est pas favorables au contrat de travail unique. Pourquoi ? On peut discuter après des travaux de Jean Tyrol, comment on le classe sur le plan économique. Moi, je le classe plutôt du côté des libéraux, etc. Mais alors, ce n'est pas le seul, ce n'est pas le premier à avoir proposé le contrat de travail unique. Il y a Giverset, KUQ, etc., qu'on proposait ça. C'est quoi l'idée du contrat de travail unique ? C'est de dire le CDI est trop rigide, par ailleurs, il y a des CDDI trop précaires, donc on va faire un contrat, un seul, qui est... à qui vous acquiert des droits au moment, au fur et au fur et au fur de votre ancienneté. C'est ça que c'est l'idée du contrat de travail unique. Bon. Le problème, c'est qu'au départ, on est tous précaires avec ce type de contrat. On démarre tous avec une situation de précarité. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des embauches aujourd'hui, la plupart, se font sous forme de contrat de travail. En plus, la grande nouveauté, ça c'est le biais statistique, c'est que la plupart des CDD, en plus, sont des CDD très courts. Donc si vous faites il y a deux CDD d'un mois, au lieu d'un CDD de deux mois, ça fait deux contrats de travail. Dans la statistique, ça pose un peu le jeu statistique. Mais n'oublions pas non plus qu'à peu près 85 à 86% des contrats de travail sont des contrats du rinvélien. Et le risque, c'est le risque d'une fragilisation du contrat de travail. Il faut se souvenir que s'il y a beaucoup de types de contrats de travail, il y en a en pays, entre le CDI, le CDD, les contrats d'usage, les contrats saisonniers, les contrats... tous ces contrats de travail, la multiplication des contrats de travail, ça a été à chaque fois la demande du patronat d'une manière ou d'une autre pour s'adapter à telle ou telle situation. Alors si l'idée, c'est de dire on fait un seul contrat mais qui sera un contrat flexible, ça ne passe pas. Voilà. Donc pour le moment, c'est remisé. Je ne sais pas que ça ne reviendra pas, l'idée ne reviendra pas, mais elle est remisée en tous les cas, elle est en ligne. Il y a une autre question. Aujourd'hui, on est dans l'ère des réseaux sociaux, de la communication rapide. On a parlé de Google tout à l'heure pour les salariés qui cherchent de co-d'accrocher sur Internet. Est-ce que dans 10 ans, les syndicats ont toujours la même légitimité et sont toujours la première force pour le faire des salariés ? Vous allez avoir une certaine adaptation. Les syndicats, les syndicats de salariés en tous les cas, les syndicats de salariés, le fait qu'ils existent, c'est parce qu'il y a des salariés. Si un jour, il n'y avait plus de salariés, il n'y aurait plus de syndicats de salariés. Il y aurait d'autres formes de représentation d'une manière ou d'une autre. On est loin, pas seulement en France, d'être dans ce type de situation. Le salariat reste encore la part la plus importante dans la population active. Ceci étant, ça c'est un débat qu'on a en ce moment. Nous, on ne peut pas faire adhérer des gens qui ne sont pas salariés ou chômeurs en retraité. Même si certains le comprennent parfois, ce n'est pas dans le statut. Une autre question qui se pose, c'est le débat qu'on va avoir et qu'on va commencer à avoir et qu'on aura encore, même s'il y a aussi un effet mode, mais le débat est réel sur conséquences de la digitalisation, conséquences du numérique. Vous avez vu que, si vous prenez le cas Uber Pop, Uber, aux Etats-Unis, ils ont obtenu via les avocats, le système est différent, que certaines personnes, chauffeurs, Uber, soient reclassées comme salariés. Aujourd'hui, il y a effectivement, il y en aura peut-être de plus en plus, c'est pour ça qu'il faut réguler d'une manière ou d'une autre. Vous avez à la fois des salariés, vous avez des entrepreneurs individuels, ça existe, et entre deux, vous avez des gens qui sont dans une zone de flou, qui ne sont ni entrepreneurs, ni auto-entrepreneurs, ni salariés. Dans le même temps, ça veut dire qu'ils n'ont pas de protection sociale, par exemple. Ça existe, par exemple, chez certains coursiers, je prends cet exemple, dans certaines sociétés, enfin, ce ne sont pas les sociétés des raisons, ils ne sont même pas entre entrepreneurs. Comment on régule ce type d'activité ? C'est indispensable une régulation, parce qu'on rentre, à la fois pour les gens qui sont concernés, vous êtes jeune, vous avez 23 ans, 25 ans, si on vous propose de dire, je dis n'importe quoi, pour faire trop prendre. Allez, tu as le choix entre avoir ton salaire brut en net et ne pas payer de cotisation retraite et de cotisation maladie. Il y en a qui diront oui, je suis en code santé, je préfère avoir 3000 euros que 1900. Donc, or, s'il y a un pépin, ce moment-là, comment on fait pour se couvrir ? Ces systèmes-là doivent être obligatoires d'une manière haute. La solidarité ne peut pas être récutative, c'est quelque chose d'obligatoire. comment on s'assure que ces personnes-là, qui sont aujourd'hui dans des zones floues et qu'elles stature en quelque sorte ils vont avoir ? Il y en a qui réfléchissent entre l'auto-entrepreneur et le salarié, est-ce qu'il peut exister quelque chose ? Est-ce qu'il peut exister quelque chose du type, certains y voient qu'il y a des contributeurs indépendants ? Ça veut dire un statut nouveau, mais qui assurerait une protection sociale, qui assurerait de la formation, etc. Tout ça, c'est en train d'être discuté, il y aura des évolutions, c'est évident, on peut représenter ce type de personnes aussi, il faut en avoir en fonction les choses, comment elles évoluent. En tout cas, ce qui importe, c'est que personne ne soit laissé de côté et que chacun puisse avoir accès aussi à un système de formation. si vous savez, prenez le cas de l'auto-entrepreneuriat, en soi, ce n'est pas un mauvais système, sauf qu'il y a beaucoup de dérives. Il y a beaucoup de dérives, je ne sais pas, moi, vous prenez, dans des métiers tels que vous l'avez dans le bâtiment, vous l'avez, c'est dans la coiffure, dans la coiffure, vous avez ce type de dérives, des gens qui s'installent auto-entrepreneurs qui font coiffure à domicile, qui quittent même un salon de coiffure, qui vont piquer la clinothèque. C'est moins cher, mais évidemment, vous avez ça dans le bâtiment. Donc, j'ai les artisans qui disent, mais nous, on ne peut pas lutter, nous, en termes économiques, on n'arrive pas à lutter. Donc, comme tout marché, il faut des systèmes de régulation, ou de réglementation, ou de régulation. Et je pense que, bon, et avec la digitisation, on va aller vers ça, en France comme à l'heure. On va passer à la troisième partie de la conférence qui est sur l'économie. En 1948, l'Organisation internationale du travail définissait les syndicales comme des associations de travailleurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts. Au but de la situation économique actuelle, quels sont les intérêts à les défendre ? Les questions les plus importantes tournent autour de la question des salaires, bien entendu. Il y a la question des droits individuels et des droits et des droits collectifs. Il y a les questions de formation, les questions de chômage. c'est toujours un peu le débat avec le rôle tel que vous le rappelez de l'Organisation internationale du travail et de la définition, c'est toujours le même. Ce rôle-là, il n'a pas changé. Après, les conditions changent, etc. Mais le rôle syndical n'a pas changé. C'est toute la différence pour moi entre un syndicat et un parti politique. Un syndicat, on est là pour représenter les intérêts des salariés, quels qu'ils soient. on n'est pas là pour gérer le pays. Ça ne veut pas dire qu'on est insensible à la situation, à l'intérêt général, etc. On n'est pas des ozones. Mais ce n'est pas nous de gérer le pays, ce n'est pas nous de gérer l'entreprise. Maintenant, dans l'entreprise, autant que la discussion entre le syndicat et la direction d'entreprise soit assez intelligente pour, par exemple, parler de stratégie. Ça se fait plus en plus de nous. Comment voulez-vous qu'on puisse sérieusement négocier dans une entreprise s'il n'y a pas une discussion sur la stratégie ? Ça va orienter la formation, ça va orienter l'emploi, etc. Et ça se fait plus en plus. Mais on n'est pas un parti politique au sens où on n'a pas vocation à gérer l'État et à se présenter des élections politiques, pas plus qu'on a vocation à être responsable gestionnaire d'une entreprise. C'est la seule différence. C'est à la fois ambitieux mais à la fois restreint sur les domaines d'intervention. Si on s'en tient à cette définition de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs, est-ce qu'il n'existe pas d'une certaine sorte une sorte de contradiction dans le rôle des syndicats quand dans certaines entreprises les salariés sont favorables à travailler le dimanche ou sont favorables à sortir des 35 heures et que les syndicats s'y opposent ? Non, vous ne parlez pas du cas smart dont on a parlé dont on a parlé récemment. Moi, je ne... Enfin, la négociation dans une entreprise où ça se fait avec les syndicats. Alors après, est-ce qu'on continue à vouloir négocier avec les syndicats ou est-ce qu'on essaye des systèmes de démocratie directe ? C'est ça l'enjeu. Est-ce que la démocratie dit directe ? Ça peut être le référendum, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose d'effet ? Est-ce que le référendum est une... C'est vrai au plan politique et aussi. Est un véritable outil démocratique ? Moi, je n'en suis pas convaincu. Pour que ce soit un véritable outil démocratique, il faut que tout le monde soit à peu près au même niveau d'information. C'est impossible. C'est impossible. C'est au point à toutes les manipulations ou autres, quelles qu'elles soient. Là, il y a eu, chez Smart, une volonté de la direction d'entreprise de court-circuiter. Puisqu'ils ont entré dans une logique de référendum, etc. Après, il faut y regarder entre la population calme, la population qui n'était pas calme, etc. On n'est pas présent dans l'entreprise. Je suis d'autant plus libre de dire que je soutiens moi les syndicats qui ont refusé de signer. Après, il peut toujours y avoir quelqu'un qui a envie de travailler le dimanche. Ça existe. Parce que, pour des raisons personnelles, parce qu'il est jeune et puis il pense que là, il peut le faire et puis dans 10 ans, il ne pourra peut-être pas le faire, etc. On a des règles à établir. Après, vous savez, les syndicats ne sont pas fous. Quand il y a eu des problèmes chez, par exemple, deux grosses boîtes, PESA, il y a quelques années, si le syndicat, on se souvient, j'avais suivi ces deux dossiers directement, si le syndicat est persuadé qu'il y a effectivement problème dans la boîte, on ne lui raconte pas des histoires. On négocie. On négocie. Et on va garder les résultats des actes. Et on a été moteur dans les deux cas. mais à la fois chez PESA et chez Renaud. Donc, le syndicat n'est pas fou si on comprend bien que, quelle que soit l'origine des problèmes, si une boîte comme PESA, elle allait dans l'Union. Clairement. Elle a frisé la catastrophe. Il y a eu l'aide de l'État sur certaines choses, il y a eu du changement dans le capital, mais il y a eu aussi ce que nous avons accepté. Il y a deux choses qu'on n'accepte jamais. C'est la baisse du salaire net parce que ça, au-delà du prix son pouvoir d'achat, c'est quelque chose d'hyper démotivant. Et la mobilité dite forcée. Après, tout le reste se discute. Tout le reste se discute. Vous avez l'usine de Sevel Nord qui était une usine PESA qui a failli aller au tapis parce que c'est un endroit où vous travaillez avec Fiat. Fiat s'est retiré. Bon, on a renégocié l'organisation de travail. Il y a un nouveau partenaire maintenant. La boîte est sauvée. Elle continue à enrocher. Il y a un réalisme du côté syndical. Vous savez, et ça, il y a besoin de syndicats. Alors chez PSA, ils sont convaincus qu'il y a besoin de syndicats. Un autre exemple. Renault. Quand Renault investit à Tanger, en zone franche, pour fabriquer deux véhicules low cost, qu'on ne fabriquerait pas en France. On ne les fabriquerait pas à ce coup-là parce que c'est un des véhicules low cost. et quand en général une entreprise s'implante en zone franche, ce n'est pas pour des questions fiscales, mais c'est aussi pour éviter d'avoir des syndicats. Y compris quand ce soit des entreprises françaises qui s'installent en zone franche. Avec un des syndicats marocains avec qui on est en contact, on a obtenu in filet, au départ, Renault ne voulait pas. Ils ont eu peur, quand ils ont eu peur justement, chez Renault, y compris à Tanger, d'avoir un entriste communautariste. Donc, le syndicat s'est implanté. Maintenant, c'est une zone franche. Il y a un syndicat qui est présent. L'Union marocaine des travailleurs qui est un syndicat traditionnel. Ils ont négocié, ils ont des accords d'entreprise. Voilà, c'est un trône. Mais là aussi, on aurait pu dire c'est une délocalisation, on ne va pas s'en occuper. Non, c'est une implantation. Pour moi, ce n'est pas une délocalisation sans stricte. C'est une implantation. Ce qui nous importe dans le cadre de la solidarité à ce moment-là, c'est que les travailleurs marocains qui sont dans cette entreprise puissent aussi bénéficier de la présence syndicale. Qui dit présence syndicale dit négociation, dit plan de formation, dit tout ça. Vous avez parlé de choses que vous n'accepterez pas en tant que syndicat. Justement, le gouvernement souhaite retravailler le cas du travail. Quels sont à vos yeux les lignes rouges à ne pas franchir ? Il y a une lignes rouges à ne pas franchir. C'est très flou pour le moment. ce qu'ils veulent faire. Il y a une ligne rouge à ne pas franchir. C'est ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. Ou ce que les juristes appellent le principe de faveur. Il y a déjà des dérogations dans le cadre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire vous avez un code du travail sans parler de son contenu. Un code du travail, vous avez des accords interprofessionnels donc entre les confédérations et le patronat au niveau interprofessionnel qui ne peuvent pas déroger au code du travail, qui peuvent l'améliorer pour les salariés. des accords de branche métallurgie, chimie, etc. qui ne peuvent pas déroger aux accords interprofessionnels et des accords d'entreprise sur ce que ces accords prévoient qui ne peuvent pas déroger aux accords de branche. Donc une pyramide. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dérogations à ces niveaux-là. Mais on souhaite garder cette articulation. Ce que j'expliquais tout à l'heure. Qu'il y ait encore demain des conventions collectives de branche pour que, effectivement, tous les salariés de la métallurgie, de la chimie, etc. soient couverts au moins par une convention collective nationale de branche. Donc, et là, on ne sait pas ce que veut faire le gouvernement. Le gouvernement a une tendance à dire, bon, le niveau prioritaire de négociation, c'est l'entreprise. Après, s'il n'y a pas d'entreprise, on regarde s'il existe quelque chose au niveau de la branche. Si rien au niveau de la branche, on regarde s'il existe quelque chose au niveau national du code du travail. une logique qui est une logique de supplétivité. D'abord, on a travaillé là-dessus, on a regardé les pays où ça s'est fait. Récemment, il y a l'Espagne et le Portugal où ils sont rentrés dans cette ville. La Grèce aussi, on leur a imposé. Mais l'Espagne et le Portugal, ils ont fait ce choix de décentraliser la négociation prioritairement au niveau des entreprises. Deux, trois ans après, le résultat, c'est un effondrement de la négociation collective dans les branches et dans les entreprises. Donc ça, c'est la ligne rouge. Après, nous, ce qu'on souhaite. Moi, je ne suis pas... on dit, il ne faut pas toucher au code du travail. Non, le code du travail, on peut le réformer. Je rappelle que tout ce qui existe dans le code du travail, ça pourrait être à la demande des syndicats. C'est aussi à la demande des employeurs. Je parlais des contrats de travail tout à l'heure. La partie, l'une des parties les plus compliquées, c'est la durée du travail. Et c'est... Elle est compliquée à la demande chaque fois des organisations patronales. Donc, par contre, il faut conserver un code du travail. Après, pour l'instant, ce n'est pas ce que le gouvernement voudra mettre dedans. Et on veut même renforcer les négociations de branches, le rôle de la négociation de branches. Ce qui suppose, là, à peu près tout le monde est d'accord, patronat traîne un peu les pieds, mais il finira par l'être, qu'il faut aussi restructurer le nombre de branches. Pour que la négociation de branches marche, il faut qu'il y ait moins de branches qu'aujourd'hui. Syndicalement, tous les syndicats sont déjà depuis longtemps opérationnels là-dessus. Nous, on a 28 fédérations pour couvrir toutes les conventions collectives. Patronat, ils ont 500 branches différentes. Voilà, ça a eux de faire l'effort de restructuration en la matière. Voilà, c'est à peu près les principaux clés. Après, les principaux points, on verra, on a s'appris un peu de retard avec les événements et les attentats, mais ce que sortira le gouvernement à partir de la fin de l'année normalement. on a parlé tout à l'heure du cas d'Emmanuel Macron et hormis ces lois, on peut dire que ce sont aussi ces petites phrases qui font son succès et notamment celles qu'il a eues récemment sur le statut des fonctionnaires qu'il a décrites comme inadaptés et inadéquats. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une forme, je ne dis pas qu'il n'est pas sincère, je le vois de Mamidi, donc au début de Mamidi, on va parler de l'industrie, on va parler de l'industrie aussi, de la stratégie industrielle, mais non, mais ça, ça fait partie aussi, je ne dis pas qu'il ne le pense pas, il le pense peut-être, mais ça fait partie aussi d'un jeu politique dans lequel il est positionnement, Hollande, Valls, Macron, etc. Voilà, donc il va continuer les petites phrases. Tant que Hollande vous diront de le faire, il va continuer. Alors, en octobre, il y a beaucoup d'humour en plus. En octobre, il y a eu une augmentation de 1,2% du nombre de chômeurs. Par ailleurs, le gouvernement a déjà essayé plusieurs mesures comme les emplois d'avenir, les contrats de génération, le CICE, mais de toute évidence, les résultats ne sont pas là. Avez-vous une solution à apporter à cette crise ? La difficulté, c'est qu'on a, selon moi, un vrai problème de politique économique, pas simplement nationale, qui a un vrai problème également au niveau européen. Moi, je suis européen, mon relation, elle est européenne. On est critique sur la manière dont l'Europe se fait. On ne pouvait pas avoir une monnaie commune, l'euro, sans avoir une véritable coordination des politiques économiques, sans avoir, y compris, sur le plan démocratique, un Parlement européen qui joue vraiment son rôle, sans avoir un budget européen, mais tout ça se passe démocratiquement. Rappelez-vous, enfin, on était trop jeunes, mais quand l'euro s'est mis en place, tout allait, et bien, on va commencer par la monnaie et tout va suivre derrière. Rien de suite. Donc, on a des vrais problèmes de politique. Quand je disais qu'on est dans une logique d'austérité, on a le sentiment, c'est vrai pour la France comme pour les autres pays. En gros, tenez, il faut réduire le déficit budgétaire. Il faut passer de 3 à 1. Schématiquement, vous avez deux façons de faire. On peut s'attaquer, y compris au niveau européen, par exemple, aux estimations de 240 milliards d'euros d'évasion fiscale légalisée du côté des entreprises. Ce qui suppose qu'il y a un vrai travail de fait au niveau européen sur les systèmes d'optimisation, etc. Par exemple, c'est une façon de faire. Sauf qu'aucun gouvernement n'ose le faire par crainte de la réaction des marchés financiers. Donc, ils sont étanisés. Donc, ce n'est pas ces choix-là qu'on fait, en France comme d'ailleurs. On est même dans des logiques de dumping fiscale et on fait le choix de dire qu'on va serrer les boulons. C'est ça que j'appelle la logique d'austérité. C'est la réduction des défenses publiques et sociales. C'est la réduction des investissements. Ça, ça conduit à quoi ? Ça conduit à une croissance faible, à une activité faible et à un croisement du déficit d'une manière ou d'une autre. Moi, je prends une formule un peu arbitraire et brutale. Moi, ça fait 2-3 ans que je veux dire attention, l'austérité, c'est 3 fois suicidaire. Socialement, ça remet en cause des droits plus ou moins selon les pays. Vous savez qu'en Grèce, aujourd'hui, vous avez des hôpitaux qui n'ont plus les moyens d'acheter les médicaments et que vous avez des gens qui ne sont plus soignés contre le cancer. parce que les hôpitaux n'ont plus les moyens d'acheter les médicaments. C'est une réalité. C'est un pays qui fait partie de la zone euro. Et que tout ce qui a été décidé sur la Grèce, on voit très bien, ils sont en train de replonger en récession. Qui dit que demain, ça y est, ça ressort dans la presse, les risques de déflation. Que le quantitative easing de la Banque Centrale Européenne, on arrive aux limites. La planche à billets, ça va à un moment, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait complètement ? Voilà. On n'est pas sortis de la crise. Pour moi, on n'est pas sortis de la crise. Qui dit que la bulle étudiante n'éclatera pas aux Etats-Unis. Et 1200 milliards de dollars, qui dit qu'à un moment donné, elle n'éclatera pas. Donc il y a un système de... Il y a des vrais... La difficulté vient qu'il y a des choses à faire au niveau international, il y a des choses à décider au niveau européen. Puis je pense qu'il faut un certain courage politique après au niveau national des pays pour prendre des décisions. Alors, parce que les contrats d'avenir, c'est pas ça qu'il va arriver. Il faut vraiment qu'on ait une activité économique, qu'on ait de la croissance, même si on tient compte, bien entendu, des aspects sociaux et environnementaux. Mais qu'on ait... Vous savez, tout le monde... au moins le consensus des économistes faut au moins 1,6% de croissance en France si on veut, compte tenu de la démographie, que le chômage diminue. On n'y est pas encore. Donc c'est pas surprenant que le chômage continue malheureusement à augmenter. Les emplois d'avenir, les emplois jeunes, OK, mais c'est pas ça qui réglera, qui réglera du ralent problème. Pourquoi l'investissement privé a du mal à repartir ? L'investissement public chute, la consommation, c'est avec des hauts et des bas. Voilà, donc on est... Il y a un manque de confiance. Et ça, c'est toujours pas... Donc pour moi, il y a un vrai problème de politique économique et sociale. On a rapidement évoqué ça tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément les raisons pour lesquelles Force Ouvrière n'a pas accepté de signer cet accord sur les retraites complémentaires qui a donc été signé par trois grands syndicats ? On l'a pas signé pour plusieurs raisons. On était prêt à des efforts. Alors, maintenant, il y a un déficit. OK, quand vous avez des dépenses qui augmentent, notamment du fait de l'allongement et de l'espérance de vie, même si je dis toujours attention, l'espérance de vie en bonne santé, elle n'augmente pas. La même tendance a diminué. L'espérance de vie à la licence augmente, mais pas l'espérance de vie en bonne santé. Bon, mais donc, vous avez des dépenses qui augmentent et vous avez des recettes qui se tassent, à la fois du fait de la plus faible augmentation globale des salaires, donc pas de cotisation, et un chômage important qui fait que quand vous êtes chômeur, les cotisations ne sont pas que vous auriez payé ou que votre entreprise aurait payé au titre de votre activité salariée, ne sont pas compensées intégralement que ce d'entre elles. Donc, plus de dépenses, moins de recettes, ça fait un déficit. Ce sont des régimes, c'est vrai pour l'assurance-chômage aussi, qui sont hypersensibles à la conjoncture. Si ça repartait, si l'activité repartait, si les recettes remontaient, le déficit se réduisait très largement. Donc, il y avait des mesures, c'est en pleurant, il y a un déficit. Donc, il y a des mesures conjoncturelles qu'on était prêt à prendre, qu'on avait déjà pris il y a 2-3 ans, en termes d'évolution, voire d'achat, de revalorisation. Là, ce qui n'est pas acceptable, ce qui fait qu'on a pas signé, c'est que, la République a dit que c'est une liberté, il y a un rôle de conception de la liberté. Qu'est-ce qu'on dit aux salariés ? Le message qu'on leur donne, c'est, voilà, demain, 2018-2019, pour partir en retraite, il faudra avoir 60, ça c'est les règles actuelles, 62 ans et 166 trimestres de cotisation. C'est-à-dire qu'une personne qui aura 62 ans et 166 trimestres peut demander la liquidation de sa retraite et elle la touche à tout. Et bien, demain, cette même personne, on lui dira, si tu veux partir à 62 ans, pendant 3 ans, tu acceptes une amputation de 10% de ta retraite complémentaire. J'en ai un exemple, quelqu'un qui aurait une retraite d'abandonner 50 euros tous les mois. Bien sûr, 1300 euros même. Ou alors, si tu ne veux pas avoir cette amputation, il faut que tu acceptes de travailler un an de plus. Donc, de travailler jusqu'à 63. Pareil pour les carrières longues. Pareil pour ceux qui auront eu des métiers pénibles. Donc, on leur dit qu'ils pourront partir à 60. Ben non, ils auront aussi. bon, je trouve ça inacceptable. Je trouve ça comme un signe politique aussi inacceptable de dire ça plus d'un an d'une présidentielle. Ça veut dire que vous laissez un message à ceux qui seront présidents quels qu'ils soient demain ou de dire ça y est, il y a déjà des syndicats qui ont accepté de repasser donc allez maintenant on va passer l'âge légal à 64 ou 65 ans. Ou à d'autres qui diront on va augmenter la durée de cotisation mais le résultat est le même. Il faut savoir également que la moitié presque la moitié 46% 46% des salariés qui demandent la liquidation de leur retraite complémentaire sont plus oubliés. Ils sont ou au chômage ou en invalidité. Et ceux-là ils n'auront aucun choix. Ils devront attendre un an plus au RSA parce qu'ils auront épuisé leur droit sur le chômage avant de pouvoir avoir leur retraite. Voilà. Dernier point inacceptable tous les efforts portent sur les salariés de la retraite. Aucun effort sur l'entreprise. Aucun. Légère augmentation du taux de cotisation à l'horizon 2019 mais le gouvernement leur a dit ne vous inquiétez pas on diminuera parallèlement la cotisation d'accident de travail et maladie professionnelle. Donc voilà M. Gattaz peut être content moi je le dis je ne comprends pas qu'un syndicat puisse y laisser ça. Maintenant on verra et en plus ça ne règle pas les problèmes financiers donc c'est dangereux. Et oui ce que j'ai dit à l'heure en plus à un moment donné ça ira ça risque en mettant en cause l'existence même de l'entreprise à un moment donné si sa situation actuelle continue on va diminuer le niveau y compris pour vous quand il vous les jeunes générations diminuera et on ouvrira ce que nous cherchons les assureurs privés depuis longtemps enfin l'assureur du poing les grosses boîtes d'assurance privée il y a un marché pour le conquérir ce marché ils ne peuvent le conquérir que s'il y a un affaiblissement du niveau des retraites de global un affaiblissement global et on va vers ça progressivement donc on ouvre une porte aux assureurs privés et je rappelle que le négociateur du MEDEF était international pour moi il y a un petit conflit d'intérêt quelque part mais comment faire alors que les caisses de l'état sont un peu sont un peu assez oui enfin d'abord là c'est pas les caisses de l'état sur les retraites complémentaires les retraites complémentaires ce sont uniquement les cotisations salariales et patronales je rappelle pour un ordre de grandeur là on a bossé un an pour essayer de dégager à hauteur de 6 milliards d'euros d'économie à l'horizon de 2020 c'est l'ordre de grandeur un point de cotisation un point je dis pas qu'il fallait remonter d'un point mais un point de cotisation c'est 6 milliards de rendement pour lesquels on est là c'est pour relativiser tout ça un seul point de cotisation c'est 6 milliards de rendement surtout que les entreprises ont obtenu pas mal de choses ces dernières années le pacte de responsabilité moi je dis c'est la vague du siècle pourquoi c'est la vague du siècle non pas qu'il faille faire des aides aux entreprises on a rien contre le fait qu'il y ait des aides aux entreprises mais on est sur l'argent public nous nous disons depuis longtemps les aides aux entreprises ok il n'y a aucun problème moi je ne parle pas de cadeaux aux entreprises mais ce sont des aides qui doivent être circulées on parle beaucoup du numérique si le gouvernement dans sa stratégie le parlement veut aider les entreprises à investir dans le numérique par exemple et bien on fait soit un crédit d'impôt quel que soit le type d'aide on passe par la banque publique d'investissement et on facilite les investissements mais il y a un engagement réciproque quand vous réduisez ou l'IS ou le taux de cotisation quand on nous dit il y a des contreparties en termes d'emploi ça n'est pas possible qui peut imposer une entreprise d'embauché sur une aide de caractère générale personne personne ne peut donc depuis le début on sait très bien qu'il n'y aura pas de contrepartie sauf que je vous rappelle que sur 3 ans ça fait 100 milliards d'euros pour le budget de l'Etat parce qu'on dit 41 milliards mais 41 milliards d'euros c'est sur l'année 2017 si vous le faites 2017, 2016, 2015 au total ça fera 100 milliards parallèlement à ça vous avez 50 milliards de réduction des dépenses publiques et sociales et je rappelle notamment que nous l'évaluation qu'on fait d'ailleurs patronat et syndicat 70% de l'investissement public sont les collectivités territoriales l'impact de la réduction des dotations et des investissements des collectivités territoriales c'est au moins 10 000 emplois dans le bâtiment qui ont disparu voilà donc on est dans après il y a le budget de l'Etat il y a les déficits mais tout ça aussi c'est lié à un moment donné à une politique économique qui est menée la manière dont elle est menée l'absence de réforme fiscale d'ensemble ce que nous réclamons depuis longtemps quand je dis qu'il n'y a pas de grande différence entre les politiques économiques suivies c'est un peu tout ça on a des débats c'est assez hallucinant on est en train de se casser la tête pas nous le gouvernement sur l'impôt sur le revenu sur le mode de enfin attendez ça ne sert à rien 80% sont mensualisés aujourd'hui alors il y a un autre objet derrière mais il faut nous dire pourquoi ils veulent faire ça on se casse la tête pour des trucs qui n'ont pas vraiment d'intérêt en plus Dernière question comme on l'a évoqué encore rapidement tout à l'heure aujourd'hui la majorité des embauches se fait par la boîte CDD et quand bien même la ministre du travail n'en connait pas les modalités C'est le temps d'arriver alors CDD Entendez est-ce que est-ce que ça dénote une précarisation d'une précarisation d'emplois qui est en quelque sorte irrémédiable Non je ne pense pas qu'elle soit qu'elle soit irrémédiable Le CDD se justifie si c'est un remplacement pour quelqu'un qui est en maladie si c'est pour quelqu'un qui est en formation de longue durée quelqu'un qui est en congé de maternité ou un surcroît temporaire d'activité tout ça ça justifie l'existence de CDD Le problème c'est pas l'existence de CDD c'est le fait que les employeurs ont beaucoup utilisé le CDD très court c'est 15 jours un mois maximum c'est ça le problème plus que l'intérim à la limite c'est devenu il y a deux choses qui sont fortement utilisées c'est le CDD très court intérim parfois et les stages oui j'entends vous reconnaître ça un peu aussi qu'il y ait des stages en cours d'études ok mais combien de fois il y a des abus sur les stagiaires on a obtenu certaines améliorations on connait le système étudiant à l'université vous avez fini vos études le master 2 etc vous cherchez du boulot bien souvent maintenant ça passe souvent par une expérience en tant que stagiaire et puis on vous demande vous êtes réinscrit en fac alors j'ai terminé alors oui mais nous il nous faut une convention de stage donc allez vous réinscrire et puis la fac même si elle a pas le droit elle le fait parce qu'elle ne veut pas étudiant parce qu'elle ne veut pas les réinscrire et in fine l'étudiant ou l'étudiante enfin le stagiaire espère pouvoir décrocher à la fin si ce n'est un CDI au moins un CDD et vous avez des entreprises des services d'entreprise qui tournent comme ça et pas simplement dans les médias bon ça c'est pas acceptable nous on a autant les stages dans le cadre d'études c'est tout à fait logique ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être rémunérés on a amélioré certaines choses mais nous nous considérons que certains types de stages doivent être interdits tout simplement parce que ça a un boulot normal et on fait faire on fait faire au stagiaire un travail normal voilà c'est tout donc c'est les deux c'est pire que c'est l'été ça d'ailleurs bon donc on a fait évoluer certaines choses je pense que ça évoluera encore à l'automité qu'un restaurant on a fait augmenter la somme mensuelle etc le transport et l'inscription dans les registres progressivement on va améliorer les choses la pré-création la pire c'est celle-là alors après c'est le CDD très court qui est effectivement un outil de précarité et bien souvent ou le CDD court parfois le stage ou parfois l'intérêt ça sert de période d'essai ça sert de période d'essai alors il y a mais en même temps je rappelle une chose 86% à peu près des contrats de travail si on prend la masse des contrats et qu'on regarde sont des contrats durables et terminables donc il y a une précarité croissante mais on peut encore lutter contre on va désormais prendre des questions depuis bonsoir merci pour votre temps ma question elle porte sur le rapport des forces que vous disiez en termes de négociation est-ce que vous pensez pas justement qu'il y a un déclin dans l'équilibre des forces comme vous avez évoqué avec l'accord sur le régime des concurrents est-ce que vous pensez pas justement pour nous qui commençons à la peine d'entrer sur le marché du travail que pour nous c'est un peu la peine de l'état de providence et que les conséquences seront plus à la santé dans plusieurs dizaines d'années moi je vous savez comme je dis souvent quand on milite on est optimiste alors on vit une période qui n'est pas facile qui n'est pas qui n'est pas d'aujourd'hui moi je dis souvent militant parce que des fois c'est dur aussi la notion du temps à l'autre d'un individu à l'autre d'une société ça n'a rien à voir ça règle pas le problème ce que je dis mais 20 ans dans la vie d'un homme ou d'une femme c'est long 20 ans dans l'histoire d'une société c'est rien il faut avoir ça en tête ça règle pas ça règle pas le problème pour autant on est bien d'accord mais ça aide à relativiser un peu les choses non moi je suis je dis pas c'est un risque vous dites c'est un risque mais en même temps je pense qu'on doit avoir l'optimisme et faire ce qu'il faut tant au niveau national qu'au niveau européen comme on l'évoquait tout à l'heure ou au niveau international pour qu'effectivement tout ça c'est une question de relativité à un moment donné concurrence économique etc ou on monte tout le monde vers le haut pour aller vite ou on descend tout le monde vers le bord là on est confronté aujourd'hui à une fuite des politiques quand je dis une fuite des politiques dans leurs responsabilités un vrai un peu partout vous voyez quand vous avez un G20 pour sortir un communiqué du G20 il est trouille des marchés voilà donc ça il faudra bien parce que la Bandaise ça finit par poser des problèmes de démocratie on risquera de les avoir chez nous mais on peut les avoir à l'heure aussi moi je prends l'exemple quand vous prenez les dernières élections européennes et ce que je dis n'est pas politique au sens politicien qu'on se comprenne bien on est de tous les pays européens dans tous les pays européens sauf deux vous avez des mouvements de montée des mouvements de rejet de l'eau c'est vrai chez nous c'est vrai en Belgique c'est vrai dans les pays landiques c'est vrai en Allemagne c'est vrai partout sauf dans deux pays l'Espagne et le Portugal ça ne veut pas dire que ça va bien ni en Espagne ni en Portugal sauf que ça s'exprime différent et pourquoi ? parce qu'il y a 40 ans c'était encore des dictatures et que dans la tête des Espagnols en cause c'est 75 ça a l'hasard aussi dans ces années là dans la tête des Espagnols et des Portugais ça reste marqué alors donc le mécontentement s'exprime autrement mais le mécontentement et les moules on verra dimanche chez nous mais la montée de ces de ces mouvements là c'est dû à quoi ? pour moi comme pour beaucoup d'autres syndicalistes et d'autres c'est essentiellement la situation économique et sociale c'est une grande part des explications il suffit de regarder l'histoire c'est une question économique et sociale moi je peux vous dire dans la conférence sociale j'ai eu un échange avec le gouvernement public on est en désaccord avec ça ok on est d'accord pour dire il y a des risques politiques et démocratiques et une fois qu'on a dit ça on fait quoi ? nous on dit il faut travailler sur les questions économiques sociales les questions de politique économique lui il me répond oui ça joue mais c'est d'abord des questions d'anti-terme on n'est pas senti de l'auberge franchement on n'est pas senti de l'auberge donc ces risques qui sont réels entre nous si je dis ça pas plus malin qu'un autre je ne suis pas le seul à dire ça moi quand je dis ça et je suis sincère quand je dis ça je pense qu'à l'Elysée ou à Matignon ils sont courants de ça seule question qui vaut c'est pourquoi ils ne changent pas de politique politique au sens économique pourquoi ils ne changent pas de politique économique et sociale tout en étant conscient moi je le dis clairement moi quitte ce soit quelqu'un qui est président qui veut se faire rééder qui a été président qui veut le redevenir ou qui veut devenir président si ils pensent que demain pour être président il faut qu'au deuxième tour il y ait un deuxième tour avec Marine moi ça me pose un problème moral non je pense que on a quand même un problème moi je ne dis pas tout à l'heure je ne dis pas que ce code du travail ne doit pas bouger etc pour les raisons y compris que que j'indiquais tout à l'heure maintenant savoir ce qu'on veut faire non on a un problème dans notre pays depuis quelques années c'est pas uniquement depuis 3 à 34 ans c'est qu'on a des frénésies de réforme et on n'a pas évalué une réforme qu'on en recommande sur une autre regardez il y a eu la loi Macron elle n'est pas encore évaluée on va parler de la loi Macron 2 il y a eu la loi Repsamen qu'on n'a pas encore elle n'est même pas encore en place parce qu'une fois que la loi est votée après il faut les décréer c'est pas pour ça que c'est plus simple ils ne sont pas tous sortis et on nous parle d'une réforme du code du travail du code du travail à un moment donné vous savez quand moi ça m'arrive y compris de discuter parfois il y a une association ou un club qui rassemble les patrons français des multinationales étrangères patrons ou DRH etc et quand j'ai des échanges avec eux c'est quoi alors on peut discuter à l'infini un peu du travail tout ça pour moi c'est pas l'essentiel si vous prenez le code du travail dans l'industrie entre la France et l'Allemagne un peu de choses près c'est le même là où il y a une grande différence c'est dans les services par contre quel est le problème moi j'admets je l'ai dit plusieurs fois publiquement on a un vrai problème de stabilité juridique ça change tout le temps c'est vrai dans le code du travail ou dans le travail mais c'est pas obligatoirement à la demande des syndicats c'est vrai sur l'aspect fiscal à la limite je peux comprendre moi vous êtes vous devez rendre des comptes à une autre société mère qui est à l'étranger et convaincre de faire un investissement je peux comprendre dans la logique eh oui mais sur le plan fiscal est-ce que dans 6 mois ce sera encore la même chose ou est-ce que dans un an ce sera encore la même chose voilà je pense que l'un des problèmes que l'on a permis c'est cette question d'assurer une plus grande stabilité juridique et de pas tous les 6 mois plus personne s'y retrouve tous les 3 mois tous les 6 mois on va réformer la fiscalité ou on va faire telle ou telle mesure franchement pour regarder un tableau de financement de la sécurité sociale aujourd'hui je vous souhaite d'être du courage c'est un vrai bon taux plus personne s'y retrouve sortent quelques-uns bien signes voilà donc on a ce problème là et il faut arrêter de dire voilà il faut réformer il faut réformer parce qu'il faut qu'on donne des signes comme quand on réforme il faut qu'on donne des signes comme quand y compris au niveau européen comme quand on fait plus de flexibilité etc donc il faut arrêter ce type de choses et rester sur prendre le temps s'il faut réformer d'analyser de faire éventuellement d'évaluer derrière on fait des réformes on n'évalue même pas et on en fait une autre derrière donc il y a il y a un côté frénétique où la communication l'emporte sur tout le reste et le court terme Bonjour j'avais une question à vous poser sur la durée du travail pensez-vous que les 35 heures sont encore à la situation actuelle et pensez-vous qu'il fallait laisser la porte ouverte à la signature d'accord sur la durée du travail au sein de l'entreprise alors d'abord il faut savoir nous on avait été critiques sur la manière non pas sur les 35 heures en tant que telle c'est une revendication la réduction de la durée du travail dans l'histoire je ne parle pas aujourd'hui dans l'histoire c'est une tendance historique vous savez que Keynes avait envisagé que si on avait subi les prévisions de Keynes on serait aujourd'hui à 10 heures par semaine parce qu'il avait été une 15 heures je ne sais plus pas mais on avait été critiques sur la manière dont les choses s'étaient faites à l'époque les choses ont été mises en place vous vous souvenez de plusieurs qui a payé les 35 heures pour l'essentiel les salariés les salariés ils l'ont payé de quelle manière de deux manières pour aller vite à la fois pendant plusieurs années de modération salariale ça a contribué à ne pas augmenter les salaires ou les augmenter moins et par des modifications importantes de l'organisation du travail plus de flexibilité tout ce qui est annualisation du temps de travail modulation de la durée du travail dans beaucoup de grosses entreprises vous avez un système de modulation vous pouvez monter à des semaines de 44 la semaine suivante avec un planning compte tenu de l'activité descendre à 34 vous avez votre rémunération qui ne bouge pas mais au final vous avez moins d'heures sup par exemple c'est quand avant dans une durée fixe à 44 vous étiez obligatoirement d'heures supplémentaires donc tout ça ça a été fait suite à la mise en place des 35 heures est-ce que si vous avez l'occasion de discuter avec des DRH de grandes entreprises parce que PME il n'y a pas de DRH demandez-leur s'ils veulent remodifier la durée du travail et les négociations si vous en trouvez un vous me dites ils n'ont pas du tout envie de relancer le débat sur la durée du travail dans l'entreprise après c'est la durée légale 35 heures c'est la durée légale c'est pas la durée effective elle est à 39 on voit un peu plus de 39 heures la durée effective du travail c'est quoi les 35 heures c'est à partir de 35 heures qu'on calcule le déclenchement des heures supplémentaires c'est ça la durée légale du travail et après il faut savoir que d'ores et déjà mais les politiques ne le savent pas quel qu'il soit d'ores et déjà il y a beaucoup de systèmes de dérogation on peut négocier dans des branches c'est permis ça c'était la loi Fillon de 2004 on peut dans des branches négocier alors syndicat patronat par exemple une rémunération des heures sup à 10% pour les premières heures sup et pourquoi ça n'a pas été utilisé pourquoi les employeurs n'ont pas essayé n'ont pas cherché ça existe cette possibilité elle n'a pas été demandée par les employeurs quasiment pas donc il y a beaucoup d'idéologie sur cette question là je pense plus on est plus dans l'idéologie que dans le réel et les salariés aujourd'hui alors c'est à la fois en termes de durée en termes de rémunération d'heure sup et aller aller expliquer un cadre au forfait même s'il faut revoir les questions de forfait et ce sera obligatoirement vu parce qu'on a été condamné au niveau européen sur la question des forfaits mais aller expliquer à un cadre au forfait que demain il n'aura plus de RTT combien de votre génération c'est des RH et certains d'entre vous enfin des jeunes cadres etc l'une des questions qu'ils posent aujourd'hui quand ils rentrent dans une entreprise ou qu'ils n'ont pas forcément le premier boulot c'est plus compliqué quand c'est le premier boulot mais après c'est parmi les choses demandées il y a est-ce combien de jours de RTT ça fait partie d'une chose alors c'est vrai que là où il y a un problème sur les forfaits c'est que bien souvent les cadres explosent les heures de travail à hebdomadaire au delà même de ce qui est autorisé y compris au niveau européen je vous rappelle que la durée maximale du travail au niveau européen c'est 48 heures personne ne doit faire plus de 48 heures combien de fois c'est explosé mais la soupape de sécurité le moment de respirer c'est les jours de RTT supplémentaires remettre ça en cause je pense qu'on est plus vraiment dans le débat vraiment purement idéologique en dehors du réel en dehors du réel que sur un débat pragmatique etc et on dit bien dans beaucoup beaucoup d'entreprises personne ne veut remettre cette question y compris les directions sur le tapis personne ne veut en parler il n'y a que les politiques qui en parlent de temps en temps monsieur Gattas c'est monsieur Gattas d'abord pour avoir une bonne négociation et pour avoir donc je dis la négociation c'est un rapport de force je ne sais pas si dans une entreprise le syndicat par exemple assure à une représentation très forte des salariés à la fois par sa syndicalisation et à la fois par les résultats et les taux l'entreprise est obligée de discuter avec le syndicat et elle est d'une certaine manière obligée à un moment donné de trouver l'accord donc ça veut dire que le comprepré pourquoi elle est obligée parce que le syndicat est puissant dans l'entreprise moi je vais prendre enfin je ne sais pas une entreprise comme Hermus par exemple ou d'autres enfin il y en a d'autres si vous êtes syndicat et puissant dans l'entreprise à la fois le syndicat a joué un rôle dans le développement de l'entreprise c'est clair mais à la fois la direction sait que si elle n'arrive pas à trouver l'accord avec le syndicat ça ne marchera pas ça ne marchera pas il compte avec le personnel donc l'une des clés c'est déjà d'être présent et de peser à la fois en termes d'adhésion et en termes de syndicat si vous savez un délégué ou trois syndiqués ou dix syndiqués dans une entreprise de 800 personnes vous pouvez dire tout ce que vous voulez mais ça ne vous pesait pas c'est bon quoi après une bonne grève c'est une bonne grève qu'on arrive à terminer dans de bonnes conditions ben oui parce que le plus dur c'est pas enfin c'est pas le lancer de grève c'est pas aussi évident que ça mais la lancer c'est une chose l'arrêter c'est plus compliqué parce que pour arrêter une grève dans de bonnes conditions il faut avoir obtenu quelque chose alors c'est pas toujours dire on évoquait 2010 tout à l'heure le conflit des retraites alors ça a été des manifestations plus que des grèves il y a eu des journées d'arrêt de travail etc on n'a rien obtenu en 2010 à l'époque le gouvernement n'a pas bougé bon ben on en a encore aujourd'hui l'impact beaucoup de salariés se disent ou de militants ouais mais pour faire bouger un gouvernement quel qu'il soit c'est pas des manifs qui vont suffire donc enfin vous m'ont pu dire ben vous m'ont pu dire ça veut dire une grève une grève ça veut dire perdre du salaire c'est pas aussi évident que ça bon c'est une période comme ça mais une grève pour qu'elle marche en termes de résultats il faut qu'elle soit massive ou dans l'entreprise enfin plus massive possible ou dans l'entreprise etc ou bien ciblée et puis après il faut avoir dès qu'on lance une grève il faut déjà penser à la sortie quoi qu'est-ce qu'on veut voilà c'est deux éléments parmi nous après on fait des formations merci monsieur Maïdou d'être venu et merci à tous d'avoir la suite à ces conférences applaudissements 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 applaudissements